La simplicité est la réussite absolue. Après avoir joué une grande quantité de notes, toujours plus de notes, c'est la simplicité qui émerge comme une récompense venant couronner l'art. Frédéric Chopin. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Monday Motivation, la route pour changer de vie avec Monday Motivation. Vivez votre vendu comme un excellent week-end. Je suis Fadler Stéphane, auto-coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers l'heure du soir sur que tu dois absolument savoir ce problème pour rentrer, sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 72 de la série Monday Motivation. Aujourd'hui, je vais parler du sommet virtuel au BLTS de mai 2020. Le secret est dans la simplicité. Nous nous préparons à vivre un grand événement qui est le sommet virtuel sur la transformation des affaires et du leadership. En anglais, The Online Business and Leadership Transformation Summit. Si on était parti sur la complexité, je suis persuadé qu'on n'allait pas pouvoir réaliser ce sommet en très peu de temps et aussi avec une si grande efficacité tant qu'au niveau des moyens et au niveau des ressources et des richesses qu'on a en termes de personnes qui participent à ce sommet. Donc, le sommet, c'est du 25 au 29 mai 2020 avec le terme suivant « Une autre vision des affaires et du leadership pour demain ». Tout simplement, nous, on veut être avant-gardiste dans cette contribution pour une transformation des affaires et du leadership pour demain. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui change. On l'a vu très clairement avec le COVID-19 que le monde ne sera plus comme il était il y a quelques mois. Donc, ceci nous a donné l'idée de partir sur le sommet virtuel sur la transformation des affaires et du leadership sur une simple idée et qu'on a voulu vraiment faire les choses simples. Donc, l'idée de ce sommet, comme je le dis, partir dans un sens pour apporter de la valeur dans la vie du maximum de personnes. Cette phrase qui dit « Si vous ne pouvez pas changer la circonstance, vous pouvez changer de perspective ». Donc, on comprend très clairement que le chef d'entreprise d'aujourd'hui, le leader, le dirigeant, l'entrepreneur, le porteur de projet et le professionnel a besoin de développer des capacités intrinsèques et les compétences essentielles afin de pouvoir transformer l'adversité en opportunité. Ceux qui vont réussir en 2020, ceux qui vont continuer à garder leurs entreprises en bonne santé, ce sont ceux qui décident de changer pour innover. Donc, ce sont ceux qui restent flexibles à ce qui est la transformation. Ce sont ceux qui veulent vraiment que les choses passent à un autre haut niveau. Donc, c'est l'objectif de ce sommet virtuel qu'on a lancé, moi et mon partenaire Alain. Vraiment, on a travaillé d'arrache-pied pour réaliser ce sommet et on est vraiment très content de pouvoir vous l'apporter. Il y aura 32 participants, 32 intervenants parce qu'au départ, on était parti sur 30. On a eu tellement de personnes intéressées à l'idée, tellement d'experts conférenciers intéressés, on a dû le placer à 32. Et aujourd'hui, on a d'autres personnes qui vont pouvoir participer au prochain sommet, la prochaine édition, pour continuer cette belle aventure qui est ce sommet. Donc, l'idée est simple. Faites ce que vous sentez qui est nécessaire à faire. En temps de crise, c'est ce qu'il faut faire. Faites ce qui est nécessaire à faire. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie. Ne cherchez pas à vous rendre... En fait, une situation de crise est déjà complexe. Vous allez vous rendre votre vie encore plus compliquée si vous allez essayer à faire des choses qui vous dépassent. Partez sur de la simplicité. Et je l'ai compris parce que moi, dès le début de l'année 2020, avant même, dès la fin de l'année 2019, je m'étais dit, cette année 2020, ce sera une année pour moi où je base tout sur la simplicité. Et je me suis débarrassé de tous les outils que j'avais, de plein de choses que je faisais. Je me suis débarrassé de tout ça pour me simplifier la tâche et partir sur ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. Ce que je dois faire, effectivement, pour avancer dans ma vie et aussi impacter la vie des autres. Donc, l'histoire de ce sommet, on va pouvoir en parler à la fin du sommet le 29 mai. Je pense qu'on va pouvoir vraiment vous apporter tout ce qui s'est passé dans les coulisses de ce sommet. Et je peux vous dire que c'est un sommet qu'on a créé. On a monté toute pièce au jour le jour avec rien. Rien, mais ce rien-là, on a fait le tout du sommet. On voulait vraiment des personnes qui ont des qualités humaines, des personnes qui veulent vraiment apporter de la valeur, des personnes qui veulent vraiment transformer les choses. Et ceci a été possible avec une seule chose, la simplicité. Je me rappelle, j'ai eu l'idée de lancer ce sommet pendant que j'étais dans mon canapé. Et puis, assis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour vraiment contribuer dans cette crise et voir comment je peux contribuer pour aider les entreprises, aider les personnes à sortir de cette crise, à vivre mieux cette crise, à saisir les opportunités. Et puis, je réfléchissais et l'idée du sommet virtuel m'a venue. Et tout de suite, j'ai dit à ma femme, écoute, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un sommet virtuel et je vais contacter mon partenaire Alain et je vais en parler. Et s'il est d'accord, on lance le projet ensemble. Voilà, ça s'est parti comme ça et on est resté sur cet état d'esprit de simplicité. Nous, on a voulu regrouper un ensemble d'experts qui partagent une même vision de changement. Un ensemble de nombres d'experts venant de tout horizon, des gens qui partagent la valeur humaine, des gens qui aiment les gens. Donc, c'était juste le principe du sommet. Et aujourd'hui, nous avons pu réaliser quelque chose que même nous, ça nous dépasse. Ça vaut le coup que vous puissiez comprendre que la simplicité, c'est la base des choses. C'est la fin de cet épisode numéro 72 de la série Monday Motivation. Là, vous voulez que vous changez de vie avec Monday Motivation? Vive votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Faber Sageslin, votre coach du Pouf, Sainz, certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'économie professionnelle et personnelle accruite et co-auteur du livre « Devenir en plein mois » en avant de la ronde. Soit ce que tu dois absolument savoir sur toi, en plein sort, ça dure la raison et vive la vie de tiens-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, Soundcard, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. Si vous souhaitez réserver votre place pour le sommet virtuel OBLTS mai 2020, faites-le via le site centre.fcstrain.com slash OBLTS-mai 2020. Et comme ça, vous rejoindrez cette belle équipe qui va vous apporter une semaine de contenu et avec l'avantage que vous aurez dans le replay en illimité toute votre vie. Donc voilà, si vous souhaitez faire un coaching de transformation, de transformation professionnelle, de transformation personnelle, j'ai deux offres pour vous. Si vous êtes débutant, je peux vous accompagner pour transformer votre vie. Et si vous êtes déjà avancé, je peux être un guide côte à côte qui va vous aider à continuer dans votre perspective de réalisation, de transformation et de succès. C'était un plaisir pour moi de vous apporter ce contenu et c'est toujours un plaisir de présenter mon dégradation tous les lundis et le FC New City Podcast tous les mercredis. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le Monday Motivation. Bye!